La grande Odyssée Savoie-Montblanc est devenue le rendez-vous annuel du chien de traîneau en Europe. C'est la course pour moi la plus dure. C'était une règle difficile, oui. Je m'appelle Duport Cindy, j'ai 27 ans, je suis mécheur professionnel et ça va être la cinquième fois où je participe à la grande Odyssée. Les entraînements pour la grande Odyssée, à partir de mi-août, on va rater les chiens 3-4 fois par semaine. Au début sur 5 km quand on rattaque et après on va monter progressivement pour que début janvier les chiens soient capables de tenir une étape de 45 km. N'importe quel chien peut faire de la compétition. Par contre sur la grande Odyssée, principalement les chiens qu'on va retrouver sont de race nordique. J'ai 20 chiens de race Scandinavund, c'est un croisement qui a été créé pour les compétitions, donc c'est des chiens rapides, c'est un peu la Formule 1 du chien de traîneau. Les chiens, on communique beaucoup à la voix. Quand ils courent, ils vont nous écouter, nous entendre surtout et répondre à nos demandes à ce moment-là. Par contre, quand on est à l'arrêt, les chiens vont souvent chercher notre regard. Lui c'est Nuki. Nuki, ça va être un de mes leaders sur la grande Odyssée. Il est aux commandes de l'attelage. Nuki, Nuki, mon petit chien. Surveille une croquette. Vous êtes ici sur le Vetschek, la partie où on s'occupe des contrôles des chiens, des soins, des examens. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de faire un contrôle des coussinets du chien pour s'assurer que les coussinets soient en parfait état, qu'il n'y ait pas de lésions. Et puis en même temps, on en profite pour contrôler les articulations. Impeccable. Il est au top. Parfait, prêt à courir. Sur cette 18e édition de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il y a 400 km de pistes, 12 000 m de dénivelé. Les mûcheurs ne verront jamais la même étape tous les jours. Il y a des départs contre la montre, donc les mûcheurs partent toutes les deux minutes. Il y a également un départ en mass start où les mûcheurs s'élancent en même temps. Et donc, le vainqueur de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est celui qui aura mis le moins de temps à faire ces dix étapes. Il faut être sportif, il faut que les chiens aient beaucoup de mental, c'est valable aussi pour nous. Un chien va être disqualifié s'il présente le moins de signes de fatigue, de boiterie, de douleur, de diarrhée. Les mûcheurs viennent, donc les conducteurs de traîneau, avec un pool de 12 chiens et peuvent en utiliser entre 6 et 10 en fonction de l'étape. Il y a une cinquantaine d'attelages, 600 chiens. Les 50 mûcheurs proviennent de 7 nations différentes d'Europe. Il nous reste moins de 30 minutes, donc on va préparer les chiens et après c'est parti. Alors là, c'est une étape qui va être difficile, on a beaucoup dénivelé. On commence par 8 km de montée. Les chiens sont en forme, aujourd'hui on va prendre les chiens les plus puissants. Dans les montées, on va devoir courir tout le long, patiner le plus possible. Les chiens, il va falloir qu'ils répondent à nos ordres pour ne pas perdre du temps dans les directions. Ce qui est important, c'est d'être une équipe au complet, pour avoir une plus grande complicité et être le plus rapide possible. Le plus compliqué, c'est un peu les changements de terrain. Ce qui va être important, c'est d'accompagner les chiens un maximum pour ne pas prendre des dérapages dans les virages et perdre du temps. Quand on se retrouve en bas d'une côte, quand on regarde au sommet, qu'on a un kilomètre de mur devant nous, il faut que nous on ait le mental, les chiens aussi. Il y a pas mal d'attelages qui sont capables de faire demi-tour dans la montée, de se retrouver en pleine descente. Donc ça, ça va déjà être dangereux. On est au col du Mont-Sauny, une étape qui est la seule et l'unique étape, et l'ultime puisque c'est également la dernière, avec un bivouac en extérieur où les mûcheurs vont dormir avec leurs chiens en autonomie à 100%. Dure, l'étape a été très dure, beaucoup de montée, beaucoup de poussée pour venir ici. J'ai eu bien et mal à la jambe au début, je me suis demandé si j'allais pas être un mito, mais les chiens étaient top, et je suis contente d'être là. Finalement, le mûcheur et ses chiens également, ça demande un entraînement comme les marathoniens qui vont préparer un marathon. J'étais blésé ? Oui. C'est une sacrée aventure, c'est aussi ce qui fait la particularité de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est une sacrée aventure, c'est une sacrée aventure, c'est une sacrée aventure de la Grande Odyssée Savoie-Mont. C'est une sacrée aventure, c'est une sacrée aventure de la Grande Odyssée Savoie-Mont.